M. Doloris Medical System présente l'Analgésia Nociception Index. L'ANI mesure l'activité du système nerveux autonome permettant le contrôle du stress chirurgical et l'augmentation des bénéfices cliniques pour le patient. Pendant l'anesthésie, avant la stimulation chirurgicale, l'ANI montre le pourcentage de l'activité parasympathique du patient. 82 indique ici que le patient est confortable et inconscient, montré ici par une valeur PSI de 38. L'anesthésie provoque une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque induite par un fort tonus parasympathique et une faible activité EEG. L'anesthésie est définie par le professeur Eger comme un état d'amnésie et d'aréflexie durant lequel le cortex et l'activité autonome doivent être contrôlés. Ce qui compte, c'est la réponse du système nerveux autonome au stress chirurgical. Lors d'une incision, des substances sont relarguées et activent les récepteurs nociceptifs et les fibres afférentes. Le signal électrique se déplace jusqu'à la moelle épinière, où il est inhibé ou majoré, avant d'être transmis aux régions sous-corticales où la réponse du système nerveux autonome est activée. Quand le signal atteint le cortex, la perception apparaît et la douleur est ensuite ressentie. Au même moment, l'activation sympathique qui débute dans le thalamus active le système immunitaire et augmente l'inflammation. Cette réponse doit être contrôlée avant que le stress chirurgical n'impacte le patient. L'ANI représente un pourcentage d'activités parasympathiques du patient sur les 1 et 4 dernières minutes. Une baisse de l'ANI représente une activité sympathique en hausse et l'activation de l'inflammation. Des recherches ont montré que l'inflammation peut être à l'origine de douleurs et de complications pour le patient. Contrairement à l'ANI, les paramètres hémodynamiques ne réagissent pas toujours à la nociception. Une récente étude montre que quand des opioïdes sont administrés, la fréquence cardiaque et la pression artérielle ne détectent pas systématiquement le stimulus nociceptif. La sensibilité et la spécificité de l'ANI sont meilleures pour détecter la nociception, titrer les analgésiques et augmenter les bénéfices pour le patient. En administrant un opioïde, le tonus parasympathique augmente et l'activité du système nerveux autonome diminue. Si la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent alors que l'ANI est au-dessus de 50, la nociception n'est alors pas la cause de la réaction hémodynamique. Dans cette situation, un antihypertenseur peut être administré, évitant ainsi une dose supplémentaire de fentanyl et limitant les risques liés au surdosage d'opioïdes. L'ANI détecte rapidement le stimulus nociceptif et permet l'administration d'un traitement approprié, limitant ainsi la réponse inflammatoire, les douleurs post-opératoires et les effets indésirables des opioïdes. L'ANI mesure l'activité du système nerveux autonome indépendamment des médicaments utilisés. L'ANI est principalement utilisé pour guider l'anesthésie et réduire l'utilisation des opioïdes avec d'excellents résultats. Les publications documentant l'utilisation de l'ANI au bloc opératoire et en réanimation sont nombreuses et largement disponibles. L'ANI permet la détection des stimuli nociceptifs bien avant la réaction hémodynamique, le diagnostic rapide de l'éthiologie d'un événement hémodynamique et la titration précise des analgésiques. Les technologies ANI sont disponibles mondialement grâce à notre réseau de distributeurs, sous la forme de moniteurs mais également de modules OEM compatibles. L'ANI est disponible aux Etats-Unis sous le nom de HFVI. Anagésia Nociception Index, ANI Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.mdelorise.com L'ANI est disponible aux Etats-Unis sous le site internet www.mdelorise.com